bonjour tout le monde comment allez vous j'espère que vous allez bien j'ai continué un petit peu la partie vous remarquez que je suis bas sans pantalon bah ouais je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé en quelques minutes là j'utilise le foire à fusion j'ai que faire des lingots etc je me suis fait à bouffer je me suis remis full partout j'ai dormi je peux pas faire mieux là là je suis à fond partout donc j'ai plus de réserve de rien mais je suis à fond partout enfin à fond quasiment vous voyez moral tout est bon ok j'ai toujours nos deux kits ici le bouquin d'ingénierie que finalement j'ai pas eu à lire puisqu'en fait je suis passé ingénierie volume 3 enfin bon niveau niveau 3 je crois puisque j'arrive pas de lire alors on parle des sapiens deux minutes là le pantalon il y en a plus je me suis fait éclater sur le retour vidéo précédente 1 par les loups et donc ils m'ont déchiré mon futale là je me retrouve sans frotte voilà j'ai plus de pantalon du tout du tout du tout et là j'en ai pu en stock non plus les chaussures tu as vu ce qu'il en reste la petite langue et de rouge donc vraiment on peut dire qu'il ne reste rien le sac à doit commencer à morfler j'ai réussi j'ai réussi accidentellement il y en a pas qui passe tu sais pas que tu peux finir en ragoût toi ici le sac à dos donc bain accidentellement mais quand même j'en suis assez content on voit qu'il a résisté pour l'instant c'est le seul grand sac à dos que j'ai ça veut dire que si ça pète je suis foutu j'ai cuisiné plein de trucs qui est en train de périmier etc tout ce que j'avais trouvé de mes diverses expéditions en reste un peu sur moi la lampe bon ben elle c'est l'usure de la lampe naturelle donc du pouvoir c'est la durabilité des piles je vous le rappelle il a durabilité c'est la durabilité de la lampe on va dire que c'est l'ampoule quoi voilà et j'ai pas de j'ai pas de fringues alors en stock si j'ai un fringue ou deux je vais vous montrer qu'on avait récupéré d'ailleurs ensemble voilà un bonnet là ça me tiendra chaud cet hiver une paire de gants ici j'ai une veste de baseball résistance au froid plus 55 on peut se dire quand même que ça va être pas mal résistance à la rayure à mon avis c'est plus résistance à la griffure et non pas la rayure mais enfin bon ça c'est autre chose voilà j'ai coupé un peu de bois j'ai fait un peu de braise donc ici utilisation il faut un charbon un peu de braise un peu de charbon ce que vous préférez d'ailleurs je vois que là c'est en train de se faire parce que le four d'à côté là celui là il consomme je te dis que ça donc je vais récupérer ça toi et je veux le mettre ici alors en coupant du bois j'ai pris un arbre sur la gueule ça reste qu'à moi et j'ai réussi à être blessé je suis pas mort mais j'ai réussi à être blessé donc voilà le rayon de miel ben je crois que je vais les ventes et je vais prendre le couteau qu'on voit on va le tuer alors qu'est ce qu'on peut faire ici comme comme bois il en reste combien à faire un donc je sais pas on peut pas aller plus loin vous voyez après ça devient rouge on va essayer de fondre ça enfin fondre de transformer ça en charbon là ça me fait du stock pour faire des métaux ici pourquoi je fais des métaux parce qu'on va en avoir besoin alors oui j'ai pris les points alors j'ai pris les points non mais qu'est ce que je fous là j'ai pris les points c'est ici j'ai du mal à me faire la réinterface c'est vraiment pourrave j'étais prendre les points pour faire ça donc pour prendre les points ben il a fallu par exemple pour apprendre le cuivre il m'a fallu juste un morceau de cuivre un bloc de cuivre donc on a vu dans les vidéos précédentes comment créer ça donc ben j'ai pris un bloc de cuivre quoi la fois que je trouve du calcaire j'en ai pas et là aussi c'est du calcaire ici il en faut un ce que j'ai envie de prendre c'est ça j'ai envie d'essayer de faire ça récupérateur d'eau de pluie vous en pensez quoi et on va bien sûr puisqu'on a été chercher hier le matos pour l'agriculture on va essayer de se prendre ça donc on va commencer par suivant on va prendre trois planches on va prendre le point on va voir un peu ce que ça donne ça donc trois planches bon ben ici j'en ai quatre on va se prendre le point sur l'agriculture ici voilà où ça fonctionne hop on peut se faire une boîte de culture ça c'est quoi il me faut trois bois faire ça ça on peut le débloquer avant je pense parce que c'est pas c'est de la cuisine de l'ingénierie parce que là c'est de l'agriculture sachez tailleur on n'a pas encore le taf de tailleur faut qu'on aille le chercher il faudrait qu'on aille le chercher ici donc on a de la culture de l'eau ah bon je pense que c'est du stockage d'eau donc on a un établi agricole pourquoi pas trois planches trois argiles et agriculture un niveau 3 donc ça c'est agriculture niveau 2 niveau 3 niveau 4 niveau 1 donc on peut faire ça un tonneau de vin ouais ouais une note et niveau 4 mais si plus l'agriculture bon bref un tonneau de vin pourrait se faire on peut essayer pourquoi pas de toute façon faut travailler on a ça qu'on pourrait faire fondre si tu viens de voir on va les prendre on va les mettre à fond voilà hop on va faire un tour de pinard là pour un peu compliceur du camembert on sera vraiment typiquement français pinard et le camembert tac ouais il faut quand même de la cuisine il faut cuisine level 1 mais ouais ça passe donc on le fait voilà tout on va regarder un peu ce qu'il faut pour faire tout ça donc ce que je vais faire je prends mon marteau je suppose que c'est soit dans la synthèse ici oui gagner toute façon soit dans les meubles j'allais bien donc ici j'ai une boîte de culture il faut cinq planches 5 argiles pour la faire 5 argiles pour de la culture ouais ok on en avait gardé un peu j'ai tendance à appuyer sur échappe moi pour sortir des trucs et le bruit bon pour ceux qui ont suivi ils ont vu que je n'étais pas très content sur le bruit j'ai dit qu'il fallait 5 bois et 5 argiles de l'argile j'en ai là dedans alors là on peut pas ouvrir ça si on n'a pas changé d'armes donc on appuie sur 1 hop on récupère 5 argiles je crois qu'on en a besoin il fallait cinq planches bon ok allez mine toi ben là j'ai l'impression qu'on va manquer de planches ce que je vais faire j'ai cherché du bois j'en ai coupé il suffit que je ramasse il me baissait en fait donc c'est pas là je sais pas pourquoi je vais là vous me dire rien plus personne m'aide donc ici c'est pas là non plus putain elle est un petit peu leur interface c'est un peu chiant pour moi je trouve à mon sens 1 tu vois parce que chercher truc partout sans arrêt là on peut faire la boîte de culture normalement up alors c'est une petite boîte m'attendait un gros truc donc ce que je vais faire pour faire un test un jour à mettre une ici voilà j'aurais pu remettre une deuxième etc etc mais ça va pas on va juste faire un test là pour le moment voilà on ajoute tout et on a une boîte de culture utilisation de la boîte de culture ok on peut faire de la patate ou de la tomate j'ai deux graines merde tu as vu le truc il est reparti je m'attendais à tout sauf à ça comment est ce que tu utilise cette merde ben j'en ai aucune idée pour l'instant quand il ya une graine ici oui gagner et planter ok humilité 0% fertilité 0% humilité 0% à ce qu'on fabrique le truc à humilité alors truc à eau tout à l'humilité ouais 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 donc j'espère la graine va pas claquer quoi toi avec le bol qu'on a c'est pour ça que je dis vous faut faire un test la synthèse ici on a un truc à pinard mais c'est pas ça qu'on veut est ce qu'on a acheté le truc je crois pas soit qu'on l'a carrément j'appelle ce bruit de merde lève moi regardez il était là bâton neuf bâton c'est pas très compliqué donc t'obliger de changer encore une fois d'armes neuf bâtons donc 5 et 5 10 il y avait même neuf si on veut à l'instant il y en avait quatre voilà ils sont là voilà on va pouvoir ressortir pour poser toute façon là non puisqu'on peut pas encore le faire il est où le machin il est là confirmé récupérateur d'autres pluies donc va falloir qu'il pleuvasse faut que ça flotte là tu as vu le temps on a plein été on est hop automne automne la gueule quoi ça mieux qu'on est en printemps et deux jours bon bref automne je ouais ben ouais j'ai intérêt à aller chercher un froc car ça change ça change tous mes projets là ça change vraiment elle nous faut du bâton du tissu des pièces simples des pièces simples j'en ai plus des bâtons j'en ai du tissu on peut en trouver excusez moi pour le bruit mais c'est un réflexe c'est vraiment un réflexe sur plein de jeux je joue en faisant en appuyant cette touche non j'ai plus de pièces simples donc ce qu'il va falloir que je fasse c'est d'aller chercher des pièces simples du tissu on a deux également c'est incroyable ce qui se passe bon on a vu ce qu'il nous fallait pour faire le tonneau il nous faut quoi on va regarder aussi alors on va plutôt le faire naturellement en le tonneau il nous faut quoi de la clé simple et du bâton en fait faut la même chose encore une fois et là on pourrait faire un tonneau à 20 et on verra comment ça fonctionne bon ben on a déjà vu un petit peu les petites bricoles on sait pas trop comment ça fonctionne mais on va trouver on va trouver donc moi ce que je vous propose là c'est d'aller réparer la bagnole et on va aller chercher de l'essence puisque toute façon va falloir prendre de l'essence pour faire rouler le véhicule donc la bagnole vous savez qu'elle est là bas on va prendre celle là j'espère que vous avez la même enfin la même dans le sens au même positionnement n'oubliez pas avant de partir chercher la caisse d'avoir l'équipe d'ailleurs les planches je sais pas pourquoi je les balade enfin bon de toute façon on va revenir avec la caisse enfin j'espère parce que j'espère que ça marche on va réparer la caisse une fois la caisse réparée je pense que je vais aller sur la base militaire je vais rebouffer je vais aller sur la base militaire et je vais voir là bas attention parce que pour y être passé là bas c'est chaud faut vraiment avancer à quatre pattes toi tu mets à quatre pattes et les zombies faut pas qu'ils t'entendent donc chaque fois que tu tires en fait à chaque fois tu pris quoi que dit ben j'espère que c'était j'ai poulet assez loin etc etc ok utilisation de ma caisse donc on a toujours nos trucs qu'on avait mis à l'intérieur rien qui bouge donc le test est positif et là on a un kit de réparation de voiture donc je vais en mettre un dedans et je vais cliquer ici 50% de la bagnole ok on a 4 litres de carburant 4 litres bah j'irai bien en chercher du carburant déjà on va voir un petit peu bon bah là on a une caisse alors on pourrait mettre le deuxième j'en ai deux d'équipe on pourrait la mettre à 100% le problème c'est que je sais pas s'il peut y avoir quelque chose qui me foutent à la bagnole ou quoi tu vois puis bah du coup la durabilité on perd tout puis on n'a pas d'autres kits tu vois parce que les kits on va pouvoir les fabriquer mais là pour l'instant on n'a pas le matos ah bah d'accord regarde regarde ce que j'ai fait regarde ce que j'ai fait le mec est entré dans le véhicule chez l'arrière ça c'est bien mais c'est pas vraiment utile sur un jeu qui se dit qui est multi joueurs certes mais où les serveurs c'est les serveurs steam c'est plus n'y a pas de serveurs privés pour l'instant quand tu tournes quand tu tournes l'appui d'appui sur cul et tu as les feux qui s'allument pourquoi pas moi ça se conduit assez aisément hop elle s'arrête je descends vite pour pas utiliser l'essence et je vais aller jeter un oeil sur le carburant 3,68 donc on a bouffé un demi-lite d'essence quand même ok 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 bon alors ben il faut que je bouffe etc je vais pas vous faire perdre de temps avec ça je vais vous montrer la carte on va regarder la carte en deux secondes la base militaire elle est par ici donc nous ce qui ferait qu'on fasse ouais bah c'est s'y rendre ouais on va se rendre à la base militaire ici alors je sais pas si je vais à pied ou en bagnole puisque du coup j'ai peur avec le carburant alors je connais bien un endroit où il y a pas mal de carburant le problème c'est que sur la carte que j'en rappelle plus j'ai foutu un peu plus je m'en souviens plus j'aurais dû le noter donc je m'en souviens plus c'est peut-être ici la station service qui est là peut-être ouais c'est possible que ce soit ça une station service ici de toute façon rien qui vous empêche de visiter avec la bagnole et toute façon du carburant vous allez en trouver que soit là ou peut-être également ici on a pas mal de deux choses ici ou là on a pas mal de choses qui justement concernent l'agriculture moi ce que je vais faire j'allais jeter un oeil de mon côté parce que la série je vous emmène avec moi quand je trouve la station service je vous le dis je vais chercher du carburant c'est le là et quand je trouve la station service ben je vous reprends en vidéo donc à tout de suite ce que pour vous ça va être quasiment une stante alors là j'arrive devant un petit campement je vous remonte la carte pour montrer où je suis là où je vous disais tout à l'heure ici je suis venu donc sur la route j'ai trouvé une bagnole là bas juste juste peut-être part par là je veux pas si on la voit pas d'ici tiens celle-là là bas dans le coffre de cette bagnole là j'ai trouvé de l'essence donc je suis super ce camp il y avait trois quatre zombies ici j'ai clean et puis je me suis dit bon ben je vais mais un zombie là bas vous l'avez vu je vais aller ramasser des des trucs avec vous un tout petit peu vous montre un petit peu le camp vite fait donc moi je vais commencer par m'occuper du zombie je sais pas s'il y en a plusieurs de toute façon il m'a repéré bon ça va c'est pas des zombies très agressif je vous rappelle que je suis en mode normal c'est à dire le jeu moi j'ai rien touché j'ai pris le petit basta quoi j'ai l'intérêt de tirer près ou si il chasse parce que si il tire pas de près t'es dans la merde alors on profite pour recharger le flingue parce que sinon ça va pas le faire hop et là on va pouvoir normalement fouiller je regarde un peu s'il ya du zombie là juste sur sur les alentours bon il n'y avait pas grand chose en fait j'en ai eu quatre là bas entré trop 4 4 je crois ouais 2 ici ça fait six zombies donc si vous mettez un facteur 3,4 vous devriez en avoir beaucoup plus quoi ça dépend de comment vous voulez jouer en fait on peut chercher dans la bagnole up mon dieu ok le fusil de chasse ben ouais on a un qui commence à s'user un peu on va le récupérer que ce sont les venus en bagnole je m'attendais à tout ça face à là c'est des balles de 9 mm pour mp7 écoute toute façon on est là on sait qu'on a besoin de flingues pour les vendre si jamais ça le mp40 c'est pareil c'est une 9 mm donc pourquoi pas le mec est transporté du mâtre dans son coffre là bas il y avait une voiture que je n'ai pas basé la nôtre je suis trop con que j'ai pas voulu le mec quoi et donc on va aller regarder le coffre de la deuxième voiture j'aurais aimé vous montrer les bidons d'essence pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur les bidons hop on va essayer d'ouvrir ça et là bas il y aura tout ça à fouiller si vous voulez faire ça me coupe la parole tellement les trucs vous voulez faire autre chose j'allais dire si vous voulez récupérer des éléments d'agriculture des éléments de bouffe etc c'est ici que ça va se passer bon ben il y aura pas de bidons d'essence vous avez vu on récupère des flingues que je vous dise mais c'est pas de ma faute ah oui bah peut-être qu'il faut aller sur l'avant du moteur je suis trop con c'est sur l'avant en fait il faut le faire voilà donc ici on a une grande bouteille une grande bouteille c3 litres prenez toujours les blocs ici ça vous évitera d'aller miner vous voyez j'en ai trouvé un peu moi et vous prenez donc ben ces grandes bouteilles là si vous pouvez non ça rentre pas bon ce que je vais faire je vais laisser un flingue je vais prendre une bouteille je vais mettre cette bouteille là et juste pour vous montrer je vais les mettre dans le coffre de la voiture allez on y va je suis pas courir parce que je veux pas bouffer tout ce que j'ai vous savez en j'ai entendu un zombie alors parfois on entend les zombies mais c'est un retour il est là quelque part il est là je suis pas obligé de le péter vous voyez éventuellement je suis pas obligé je pense que c'est un respawn vous voyez je m'approche suffisamment prêt parce que je suis au pompe je fais attention n'y en ait pas un autre c'est pour ça vous voyez regarder partout parce que les zombies je commence à les connaître je recharge parce que il m'est arrivé de tirer trois cartouches pour ceux qui ont suivi notamment sur la faux folle et la faux folle on peut la trouver partout la petite folle à ce favori donc là je recule je pense que chaque fois que je recule je fais respawn les zombies voyez ce que je veux dire c'est éternel comme truc quoi donc je pourrais dans le camp avec le véhicule là mais ce que j'ai peur c'est que les zombies me tape sur le véhicule voyez j'ai pas envie de prendre de risques et bon bah là je suis à 10 mètres du camp faut pas déconner non plus et là donc on a un coffre classique on peut foutre les trucs dans le coffre et le carburant oui mon carburant là vous le faites disser ici pour ceux qui n'ont pas compris donc trois litres de plus je suis à 10 litres là voyez je m'étais arrêté je vais récupérer ma 7d je crois on avait trop au départ j'ai roulé un peu etc enfin bref vous avez compris faites attention à votre durabilité ici normalement c'est bon c'est bon ok donc ça on peut le mettre dans le coffre aussi je sais pas pourquoi je me balade avec ça je me demande pas j'en sais rien ça c'est pareil dans le coffre dans le coffre voilà la bouffe est toujours sur moi je commence à être fatigué là par contre voyez je cours pas donc j'ai bouffé un tout à l'heure j'ai bouffé encore un truc là que j'ai trouvé une boîte de conserve en direct qui m'a apporté pas mal de glucides par contre en protéines je suis assez bas comme vous pouvez le constater et surtout on voit que ben ici va falloir dormir quoi sans trop tarder ouais bon ben ça c'est pas un problème l'hygiène à 81 c'est pas un problème du tout il ya ça aussi qu'il faut qu'on découvre le rayon de miel il va faire nuit donc ce que je vous propose c'est moi je vous laisse là je vais rentrer de la bagnole et je vais revenir fouiller ici après si besoin est pour l'agriculture alors j'aurais mais peut-être vous montrer un peu c'est les serres donc pourquoi est ce que je sais qu'ici il y a du matos c'est parce que je l'ai déjà fait sur mon autre compte alors j'ai pas été plus loin que ça sur notre compte un voyez j'en ouvre un oui tout ce qu'il ya donc là on a peut-être besoin d'engrais on a peut-être besoin de solutions nutritives on va prendre deux tiens voilà on a vu que pour faire pousser notre truc on avait besoin de matos je sais plus ce que c'est ce que je vais faire je vais rentrer jusqu'à la baraque vite fait je suis pas encore dans le bon on va viser bien le volant je sais pas si on peut allumer les feux j'ai pas vu j'essayais d'éviter de toucher les trucs je suis loin d'avoir le point de plein quand même là quand on appuie sur q je voulais dire le feu s'allume c'est assez marrant l'objectif c'est pas de rouler comme un con et de me retrouver dans les arbres vous allez voir qu'elle est c'est pas qu'elle est pas simple à contrôler c'est qu'on n'est pas sur un jeu de voitures quoi elle se contrôle bien mais voilà quoi des petits à coups là pour bien assister sur la route c'est ça c'est doucement on va passer par là je crois que j'étais passé directement par par le côté quand je suis et c'est prévu pour qu'on passe un ici peut y avoir des zombies donc faites attention et le fait de rouler sur la terre n'abîme pas le véhicule ici je passe là et je vais simplement venir ici faire attention hop voilà rien de bien intéressant juste ce qu'on dit une voiture le perdu conduit sa bagnole wawwa donc utilisation boîte de culture fertilité machin blabla peleter c'est quoi peleter non oh putain peleter c'est tuer la graine ok allez graine de pomme de terre ouais du coup je peux la peleter a par contre ça fait augmenter la maîtrise des compétences chaque fois qu'on plante donc vous prenez beaucoup de graines aller-retour vérifier le nombre de points agriculture compétences agriculteurs on n'a rien pris je crois ça fait augmenter le nombre de points mais tellement léger que ça voit même pas ok comment est ce que je fais pour avoir de la fertilité et pour l'humidité aucune idée à fait le développement des temps des tentes des plantes à fait le temps de maturité je n'en ai aucune idée il faut que je cherche donc j'ai pas recherché ça avec vous ce que je fais je vous reprends sur la suite je vais aller à la base militaire parce que l'agriculture c'est bien gentil mais on est en automne et je n'ai aucun sape là il fait 19 degrés mais il est 20 heures j'ai pas de fringues donc pour moi ça va être compliqué donc je me mets au lit et ben je vous reprends dès que je suis à la base militaire à tout de suite ok on se retrouve donc pour vous c'est immédiat mais pour moi non station service c'est là que je vais vous amener j'ai mis la bagnole là bas et je me suis approché de mon côté parce qu'il y a du zombie ici donc faut faire attention pour faire très attention donc on fait un petit tour vite fait on va voir un peu ce qui se passe ça tombe bien on va tenir une jaune c'est bien ça coûte se prendre les deux moi j'ai un problème c'est que en fait je sais pas où stocker mes trucs puisque je me suis appliqué à à évoluer mais pas à construire des caisses ou des trucs comme ça donc bah je suis emmergé ça je sais pas du tout à quoi ça sert pour l'instant une pièce de voiture grande bouteille de carburant ici 3 litres ok ces petits trucs là je l'ai déjà dit il faut les prendre les parties délicates on les récupère aussi une pièce de voiture je vous dirais bien on les récupère mais moi j'ai des problèmes de stockage donc je pense que si je les laisse là ça ne va pas bouger je vais faire comme ça et surtout ce que je voulais vous montrer c'est ici hop voilà donc ça je l'avais vu donc de ma seconde partie où j'ai pas été plus loin je vous dis j'en suis au même stade donc là maintenant ce qu'on fait en ce qu'on va faire ensemble c'est que la découverte à quelque chose près par que je connais la carte un petit peu mieux bon ok ben là des barils donc des barils de 10 litres donc ce que je vais faire je vais en prendre je suis pas trois ouais j'entends de trois les mettre dans la caisse voilà je voulais vous montrer elle est où la station elle est ici la base est ici ok la base militaire où vous vous voudrez bien aller oui elle est là et nous on a notre station de sens qui est ici alors il y en a certainement d'autres par exemple ça ça pourrait être une station de sens c'est parfois les voir je sais pas il faut alors de votre côté aller jeter un oeil pour le savoir mais il y en a forcément d'autres alors n'oubliez pas que c'est un minimum de 25 jours je crois pour remplir les stocks ça veut dire que là c'est ouvert voyez si vous mourrez ça va se refermer mais le stock ne sera pas re rempli et il n'y a ah si il y en a deux j'allais dire il n'y en a qu'un seul j'avais pourtant de mémoire qu'il y en avait qu'un je vais regarder si on a aussi ici ouais il y en a moins mais il y en a donc on a trois bidons ici aussi ok donc on va retourner là bas on va voir si ça marche bien sur la bagnole on va éviter trop de courir la caisse elle est là vous l'avez reconnu il ya un truc qu'il faut que je vous dise j'ai légèrement touché un mur alors quand je vous dis légèrement c'est à peine effleuré durabilité 46% bon donc ici je aurais passé à 17 j'ai bien compris voilà c'est ça 17 27 37 et 3 40 40 sur 55 j'ai pas besoin de prendre plus en fait je garde la station comme stockage en fait pour mon carburant alors il ya un truc qu'il faut savoir sur la station que moi j'avais remarqué c'est tout éloigne survient ah ben ça rispone donc t'es pas emmerdé il y aura des zombies d'accord donc le mieux c'est tu récupères ton matos et qui va pas avec la bagnole parce que ce que j'ai peur moi si je te dis un tu l'as vu 46% j'ai perdu 4% j'ai à peine effleuré un truc j'étais un peu inagentif là à peine effleuré 4% en moins donc fait bien gaffe avec la voiture deux zombies qui tape dessus t'écrases des zombies à mon avis la bagnole elle est morte voilà après chacun joue comme il veut bon je vous reprends sur la base militaire on se retrouve maintenant dans la base militaire vous voyez que j'ai les mains pleines de sang je dis qu'on batte pas mal bon j'ai rien fouillé franchement une galère énormément de zombies donc je suis retourné chez moi j'ai pris un pistolet qu'on avait trouvé là toute la mine que j'avais avec j'ai tiré le pistolet il a pété tellement j'ai tiré parce que derrière il ya un mini boss là là quelque part donc enfin il a pété il était bas il était comme celui là en fait à peu près comme le physique chasse il ya mini boss le mini boss vous conseille vivement de faire au physique chasse les balles en soi même c'est pas ça qui va faire grand chose donc derrière là bas moi je l'ai fait alors pourquoi est ce que j'ai pareil bah tout simplement parce que j'avais décidé de clean pour vous montrer la fouille et peut-être effectivement que c'est une erreur peut-être pas je ne sais pas de toute façon vous venez vous tuer je vais vous donner le conseil les conseils essayer de ne pas venir sans au moins au minimum 30 bassos au moins 30 bassos par flingue donc sur deux flingues donc voilà comme ça vous avez de la marge j'ai pas tout tué il en reste un des zombies il y en avait un là il ya deux secondes je me suis même demandé si j'avais flingué moi je tue toujours et je fouille après ok chacun fait comme il veut moi c'est ce que je fais ok moi j'ai fait le boss comme ceux ci on vient là comme ça hop on vient sur celui là et en toute logique on peut jumper de celui là celui là il n'y arrive pas donc le boss il est là quelque part va se balader quoi en fait vous le poulet il va vous voir vous sortez là il va vous voir il va venir en courant vous montez sur celui là vous souhaitez sur celui là etc je vous conseille de physique à s'il vous faudra 7 8 cartouches pour l'avoir moi j'ai quasiment plus de cartouches là et une fois vous avez tué le boss vous êtes à peu près sécure les autres zombies une balle dans la tête une cartouche dans la tête alors à distance une balle dans la tête et à à courte distance ma vie de chasse avec une cartouche en pleine tête c'est ce qu'il ya de plus efficace voilà bon allez on va pas s'étaler plus vous avez compris le truc on peut fouiller on peut fouiller maintenant donc on va fouiller vite fait et je vous montre un peu ce qu'on peut trouver dans la base militaire hop eh ben ça commence bien on a un nike ici puis un deuxième ici finalement c'est deux snipe voilà vous allez pouvoir prendre comme ça les trucs je vous rappelle la base militaire l'emplacement c'est ici le camp de base où on spawn est ici où est notre camp c'est ici et nous on est là il ya toute cette zone là qu'il faut entre guillemets nettoyer franchement c'est délicat donc là on voit que c'est un seul pack oui il n'y a pas de possibilité de réouvrir autre chose donc on prend les armes ça veut pas dire qu'on va les conserver parce qu'il ya des problèmes de place aussi qui peuvent enfin pour moi au moins je sais pas pour vous mais moi j'ai des problèmes de place et puis oh putain la mine là je prends tout je vous garantis que je prends tout et on cherche ce qu'on cherche c'est donc armes donc on a trouvé deux fusils qu'on n'avait pas ça c'est bien accessoires d'armes notamment silencieux j'aimerais trouver un silencieux pour mettre sur un sens acte maintenant que j'ai trouvé le snipe et évidemment vêtements vêtements pour se changer un deuxième flingue là je suis hésitant parce que prendre deux flingues c'est bien ça peut être bien de l'avoir un autre un autre flingue mais j'ai changé sa position simplement donc on balade comme ça on appuie sur la touche r pour changer un ok pour pouvoir la longue je recommence pour que les gens qui n'ont pas compris voyez on peut mettre comme ça j'appuie sur r et du coup il vient allongé donc je viens ici et je l'allonge voilà donc je vais pas le prendre deuxième flingue je reviendrai le chercher certainement mais selon j'ai peur c'est que ça respawn et que je me retrouve avec tous les zombies notamment le boss franchement leur faire une deuxième fois là tout de suite du stress que j'ai mis la première fois j'ai pas trop envie ils ont été assez violents sur le boss ah ben voilà voilà des choses qui sont intéressantes donc chaussures résistance au froid rapidité défense ok rapidité de défense résistance au froid c'est les mêmes pompes juste la couleur qui change un casque donc je prends un casque je prends la veste je prends les gants je prends tout en fait en fait je prends tout voilà là je suis assez content et je vais pouvoir me changer donc pour me changer je suis assez content franchement je suis assez content du truc une veste j'en avais pas ça tombe bien un casque ben ouais je prends j'ai peur d'avoir trop chaud du coup un 17 degrés automne des chaussures ouais je vais mettre cela que je garde cette paire de pompes en rab les autres pompes là que je viens d'enlever elles sont ouf ah ben j'avais dû être éclaté bah oui quand je me suis battu ils ont dû être éclaté par les coups ok ok la lampe qui est là je vais récupérer juste est ce que je peux récupérer la pile je suis pas sûr non je peux pas récupérer l'appui donc je vais de la finir bon bah tant pis ah bah là je ressemble je ressemble à quoi honnêtement je ressemble à quoi je fais pas là je te laisse c'est déliré donc là y'a rien donc c'est assez gros quand même ici alors les conteneurs là je crois qu'ils s'ouvrent pas alors j'étais déjà venu mais vous le savez je vous l'ai dit je voulais pas cacher avec le deuxième compte donc j'avais déjà fait un tour ici par contre j'avais moins galéré sur le boss parce que sur l'autre compte j'avais une AK-47 et beaucoup de missions parce que là j'en avais pas en fonction d'eux donc il ya au minimum deux hangars à se faire et un deuxième hangar là et on va y aller alors je vais pas courir parce que j'ai pas envie de là bas il ya un truc par terre là il ya un zombie ça c'est un truc car ils spawnent puisque j'ai cligné la zone là et le truc qui est par terre là je crois que c'est un sac que j'ai vu tout à l'heure faut que j'aille voir si c'est un grand ou un petit on va aller voir de façon ok une veste militaire défense 25 45 de résistance au froid rigole pas c'est le reste bon je vais l'apprendre un mais bah mais il n'y a pas de mais un mais il n'y a pas le choix mais on va essayer de prendre un maximum de choses la bagnole les dehors là bas quelque part j'ai peur que si j'y retourne tout respawn ici on a trouvé une crosse de fusil de sniper un silencieux de mitraillette c'est pas vraiment ce que ce que j'ai envie mais ça peut toujours servir d'autant qu'on a trouvé tout à l'heure un mp7 je crois donc ça peut être pas mal ça peut être pas mal si ça se monte dessus faut que je serai le zombie extension de chargeur 762 on en a déjà un donc je vais même pas me prendre la tête en transporter un second parce qu'en fait je m'en fous parce que l'extension de chargeur c'est bien mais silencieux de fusil ça ça va être pour un snipe je pense une poignée triangulaire normalement ça c'est frais de la stabilité mais je sais pas trop et je vais le prendre bénéfice du doute 4 slots quand même là ils ont abusé c'est un petit truc qui sera plus mettre deux slots quoi ce que je vais faire je vais à c'est une pioche en assis je vais dire je vais balancer la pioche le bouquin j'aurais pas dû l'amener non plus c'est compliqué là et je met le flingue à la place hop alors le flingue attend je vais à la place mais c'est pas tout à fait ce que je voulais faire ici est ce que je peux faire un équipement ce flingue non comment est ce que je vais pouvoir faire entretien oh putain j'étais question d'entretien m'a bouffé une bouteille d'huile à coup sûr n'importe quoi rénovation ouais c'est ça c'est rénovation ok et là est ce que je peux mettre de silencieux peut-être d'embout 1 mais normalement non il va pas non et celui mitraillette non plus bien rapat c'est vraiment dommage alors là on a un truc de sniper je suis de le mettre oui voilà donc là on a une creuse un peu plus adapté est ce que ça on peut le mettre non ok j'ai un peu blessé mais bon non la pioche en assis je crois que j'ai la balance et s'il ya trop de trucs je reviendrai à chercher au pire je vois ça là je suis emmerdé là parce que en fait j'aurais voulu un silencieux pour ce flingue on met ce flingue là et j'aurais tiré ce zombie qui est là bas au silencieux tu vois c'est quoi du calyphe 7,62 on a trouvé ouais c'est 62 c'est les rouges ok bon bah ça nous fait de la place pour on a gagné la place enfin l'élément la crosse on va dire quoi voyez ce que je veux dire hop ici on n'avait pas fait du coup on discute on discute mais on voit pas le danger à ma presse cas s on aimerait plus tard hop qu'on pense à coeur de fusil sniper je m'en fous qu'on voit les flammes ou pas moi franchement 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 je m'en fous là on a ouvert j'essaye de faire assez vite quand même pas faire une vidéo de trois heures j'aurais aimé trouver un fringue alors là on va prendre un max de de mûne donc elle se stack par 30 les mûnes je l'avais déjà expliqué voilà donc n'hésitez pas à les cumuler entre elles mais c'est uniquement le contenu elle les ouvre pas non plus ça on a fait je sais plus ce qu'on a fait ou pas parce qu'on est assez rêvé là j'ai vu cette tendance que j'ai à dire c'est pas moi qui resterait aussi vous qui me fait rêver mais oui tu me fais rêver bon allez let's go là bas je vois qu'il ya d'autres caisses et je vous dis il y avait un sac là que j'avais repéré moi si je peux éviter de flinguer les zombies j'ai évité parce que là j'ai peur de réveiller tout le monde en tirant il va être compliqué comment ce niveau bouffe pas mal parce que j'ai plus rien non plus assez un gros sac c'est un gros sac et il est tout neuf merde donc ben écoute moi j'ai pas le choix je branche le mien je prends celui là je fais f utilisation et je récupère ça on peut pas l'équiper ça je pense que si j'ai un zombie qui arrive pas sur une merde noire et je vais laisser ces deux articles dans le sac pour l'instant puisque c'est pas quelque chose de quoi que je vais peut-être garder là mais je peux pas mettre la pioche en trois je crois pas j'essaie non elle va pas j'ai obligé de la mettre en deux ça c'est une vieille âge de pierre pourrie donc je peux la recraft je m'en fous le couteau mais en fait j'ai rien à mettre là donc je m'en fous de la jeter quoi en fait j'ai rien pour remplacer c'est la pioche à qui me fait chier à me prendre ma place pour rien le livre je reviendrai chercher aussi et le sac j'essaierai de récupérer j'espère que je pourrais le récupérer je garde physique chasse comme vous le voyez à la main a par contre les caisses elles sont de l'autre côté alors soit on refait le tour je sais pas si j'ai très bien fouillé un vous je le referai toute façon j'ai une sortie ici on n'a pas besoin de refaire le tour non j'avais vous dit on va essayer de monter là en haut et de sauter mais bon ça me semblait quand même un peu limite je sais pas si là dedans il ya du matin je crois qu'il n'y a rien à vous d'aller voir pouvez peut-être essayer si vous avez un snipe de vous positionner ici de l'étude les zombies ça ça peut être intéressant mais le snipe en général il est dedans donc c'est très très compliqué aujourd'hui le combat c'est aussi un petit peu pour ça que j'ai parait que je savais qu'on a qu'on allait sur quelque chose d'assez long ça m'a bien pris un certain temps quoi extension de 9 mm silencieux de pistolet ouais why not ils sont pas touchés pour l'icône draguette pistolet bon ok moi je veux bien ça va sûrement s'améliorer avec le temps ici optin bon j'ai rien futale donc le futur je récupère on va essayer de mettre les gants et le futale les gants j'en ai là alors maintenant on va faire comme ça comme ça à la je suis fou le paramilitaire merta cette fois ci si tu me dis je suis pas beau gosse je suis pas là franchement j'ai un casque mec t'en rêve la nuit bon on a des gants des pompes j'ai déjà pris deux paires de pompes à moins qu'il y ait une différence rapidité 23 7 23 7 23 7 bon 23 7 résistance au froid plus 15 plus 45 défense enfin ça c'est une plus légère pour l'été en fait la jeune défense 25 45 j'ai déjà une 45 moi je veux quand même récupérer c'est quoi je récupère les deux vestes parce que c'est quand même deux vestes différentes les pompes vu à quelle vitesse ça pète ouais je vais en prendre une note je vais en prendre une note j'en ai su une tant pis tant pis tant pis ici un bloc je sais pas ce qu'il ya de plus de plus important pour nous creuse de fusil ouais je vais pas le prendre l'extension de chargeur 556 qu'on a bien un m4 donc c'est auquel le coup de mettre de côté sa crosse de fusil ce problème c'est que ça me prend je sais pas je me prends 9 slot là ça me casse les couilles dans le sac j'ai pas la place voit le truc ou alors faut que je vire d'autres trucs voilà c'est les poches il faut pas rêver mais faut que je vire d'autres trucs alors je vais me suis là que je pense que vous avez vu je n'aime pas un coup d'en assis on n'a rien fait quoi on est vraiment dans l'optique on avance on avance on avance pour débloquer le maximum de trucs dans le jeu c'est une façon de jouer un mais du coup là bas j'ai fait assez de caisse pour stocker mes trucs que tu vois le canon le camion tricard c'est quoi ça c'est tribard d'ailleurs c'est pas de tricard 762 on a déjà silencieux de pistolet on a pris un c'est pas la place que ça prend mais c'est que ça sert à rien de stocker du matos quand on n'a pas la place une autre veste militaire c'est dommage de la laisser c'est une puce 45 froid en plus j'en ai deux mais bon ça me fait chier de laisser les trucs derrière moi comme ça honnêtement ça me fait chier bon ben voilà on a fait le tour de la base militaire enfin on a fait le tour non mais la caisse elle est où pourquoi tout le monde pas là des fois il a du mal à monter là je pense qu'ils sont brandés la caisse elle est là avec un zombie ici vous voyez je pourrais le tirer au sks d'ici normalement mais bon on va s'approcher on va le tirer classiquement au fusil au fusil à pompe super j'ai bien fait ouvrir cette pièce perdre du temps pour rien ça voilà deuxième pantalon un casque ah ça me rend fou et une combinaison légère complète la légère plus 35 au froid on attend ce que je vais faire tu sais quoi je vais sortir je vais faire une entourloupe je vais sortir j'ai rempli le coffre de la bagnole et je vais revenir et si ça respawn je laisse tomber mais de toute façon j'ai pas le choix laisse tomber parce que même si j'ai trouvé un peu de munitions j'ai pas de bouffe j'ai rien pour tenir c'est vraiment long de faire de tuer tout le monde autant que je cours là comme un coup 36 ans flotte j'ai plus de flotte pure en plus j'ai oublié de la de la purifier donc faut vraiment que je sois vigilant j'ai essayé de marcher simplement bon bah voilà je fais suivre l'aventure de a à z va-t-il réussir va-t-il ne pas réussir ça c'est autre chose faut que je me fie risque fort d'avoir des zombies toi tu veux pas rentrer dans la base a priori avec la bagnole quoi qu'il arrive que vous si de laisser la caisse dehors par contre j'ai pas l'impression de m'avoir garé comme ça là en vrac il y en a une autre là qui est cassé vous voyez donc il ya forcément moyen de la nettoyer celle qui est c'est bon elle c'est faux là elle non allez bien mes mères ok tout ça ça vient vers moi ou pas voilà elle a repris la caisse on n'a pas moyen de rentrer par ailleurs par contre on peut la mettre ici la caisse est ce que je veux dire oh putain j'ai touché mais je suis vraiment trop con elle freine pas la bagnole il ya zéro de frein il ya zéro frein il faut que je tire deux cartouches par par mob maintenant ou c'est quoi l'histoire là là bas ils sont figés regarde donc ça bouge pas bon alors ça c'est un peu du bug mais on va en tirer parti donc on en a un lieu où on avait un là quelque part il est là qui avance mais je crois pas qu'il vienne vers nous bon alors je vais chercher le coffre je vais pouvoir retourner chercher le le matos en fait bon bah écoutez moi qu'est joué je vous dise il n'y a pas grand chose de plus savoir quoi je pense que je vais peut-être même arrêter la vidéo là enfin j'ai retourné chercher le matos dans tous les cas j'ai de la mune oui un petit peu encore là j'ai assez cher chargé ça ok bon allez j'ai la vidéo encore trois minutes le temps qu'on a jusqu'au matos pour voir si on n'a pas de problème de respawn parce que ce serait dommage que je suis obligé de montrer là il y a un truc qu'on n'a pas fouillé tiens il y en a d'autres là vts 1 il y en a plein d'autres donc bon bah moi je vais peut-être tout faire là parce que j'y suis donc si vous avez attendu vous voulez que ça vaut le coup de voir qu'on trouve pas mal de choses il y en a des mini box la vraie question c'est est ce qu'on peut s'enfermer dans la mini box non on peut pas ce que stratégiquement parlant si on pouvait péter un carreau et s'enfermer les autres aurait été pas mal on va aller voir là c'est là dedans il ya des trucs faut que j'ai cherché le futal avant que je sache tout il est là y'a rien alors ça par contre grave erreur quoi grave erreur ne pas nous mettre du matos là dedans c'est grave erreur la mune en commençant à en avoir un petit paquet c'est pas mal même on a même plus que j'aurais pu espérer vous savez que là on va pouvoir faire on va pouvoir faire une guerre bon je vais aller prendre le futal parce que là on en train de se remplir non j'ai de la place c'est par 30 ans tout ça vous voyez c'est le stack complet enfin c'est le stack complet que je stack là on a deux chaussures on va les prendre toute façon on est venu donc je sais pas où on va mettre tout ça je j'en sais rien je sais pas comment je vais me merveille je me dis qu'ils allaient avoir vidé la base là bas c'est pareil encore du matos il ya peut-être des endroits que je n'ai pas vu ça c'est des caisses qu'on peut toucher ouais c'est incroyable donc venu quand vous venez ben moi j'ai de l'eau crade fera que je me soigne mais je veux pas avoir le choix que j'ai de la fatigue là je vais pas avoir le choix que de boire à lancé d'eau pure ça non non c'est que ça j'en ai pas de l'eau pure je crois que c'est pas la peine j'ai oublié de la stériliser donc ben tant pis je bois tant pis pour le palu 105 hp dû à mon endurance qui augmente donc sans je vois qu'un coup là j'ai pas lu mais c'est pas grave je vais aller chercher j'ai arrêté de courir je vais chercher le le matos d'autre côté que j'ai laissé et puis ben je vais me barrer avec ça donc si vous voulez vous voyez ça respawn là bas il y avait un zombie là bas il y avait un mètre j'avais tout clean donc ben je pense que ça respawn avec le temps donc ben c'est assez dangereux quand même pour nous on a trouvé quand même du ouais j'ai de quoi les prendre pour prier j'en dirai quelques c'est de la folie c'est de la folie stock de munitions des sks ça c'est en fait je vais suivre en prendre un je vous expliquer pourquoi même j'aurais même bien pris les deux mais bon c'est juste pour aller les vendre vous savez au pnj comme on a fait pour les changer contre autre chose mon pantalon militaire ça nous intéresse un casque ça nous intéresse les chaussures j'arrête j'ai pas le choix donc on a pris ce pantalon là c'est pas sûr qu'on est venu chercher mais on a un ici il ya un blouson léger enfin léger dans le sens c'est pas un lourd avec un plus 35 c'est plus 15 à la résistance on ne peut pas prendre donc si on peut pas le prendre on fait comment ben enfin un tour il ya un zombie quelque part ok ce que je fais je me tire parce que de toute façon je peux pas prendre ce qui manque là donc je me tire et puis au pire je reviendrai mais toute façon j'ai pas de place pour stocker à la base non plus donc l'un dans l'autre toute façon même si je pouvais tout récupérer je pourrais pas voyez ce que je veux dire donc j'aurais beau feint et autant que je veux et je sais pas ce qui se passe parce que tout à l'heure je tirais une seule cartouche je tuais les ongles depuis que j'ai tué le boss j'ai l'impression que je tiens deux cartouches je sais pas pourquoi ok ben écoute retour base donc ben moi je vous laisse là j'espère que la vidéo vous apporte des trucs on verra sur la prochaine après j'ai pas en faire 50 autres je pense qu'on a fait un petit peu le tour du game on va regarder mais qui me suit l'âme qu'il le suis ce qu'on veut que tu tapes sur la bagnole il était là je pense donc je vais pas faire 50 autres vidéos là je pense sur le sujet ça sert pas à grand chose ni sur le sujet ni sur autre chose d'ailleurs je pense que on a fait le tour de la base du game après le reste c'est uniquement de la stratégie de jeu donc il y en a peut-être une ou deux encore à faire on va voir ça mais il n'y en aura pas beaucoup d'autres je pense je pense que là on a la base militaire c'était un gros centre d'attaque prochaine vidéo je vous donne tous les emplacements sur la carte enfin le reste puisqu'on a déjà commencé à en voir là je n'en ai pas donné donc prochaine vidéo je vous donnerai le reste des emplacements où trouver du calcaire ou trouvent enfin on trouve de tout en fait l'énergie etc on pourrait faire une vidéo sur l'énergie sur ouais il ya peut-être possibilité encore d'en faire nous deux on va voir ça je vais y réfléchir je pense que je vais en faire nous deux allez merci d'avoir regarder cette très longue vidéo si vous avez tenu jusqu'au bout vraiment merci vraiment parce que c'est super sympa de l'avoir fait sur moi c'est important pour moi vous les regardiez intégralement donc merci puis à très bientôt bye bye